Si les liens de la Révolution française avec Jean-Jacques Rousseau sont aussi forts que complexes, selon l'expression de Bruno Bernard, ici présent, que dire alors de ceux tout à fait singuliers et explicites que Maximilien Robespierre a noués avec l'auteur du Contrat social et des Confessions ? D'innombrables commentateurs et auteurs ont entrepris depuis la Révolution elle-même d'évaluer l'influence exercée par Rousseau sur le protagoniste essentiel de la démocratie révolutionnaire en actes de la fin du XVIIIe siècle et en France. Devenu en 1793 le principal inspirateur de la politique dite de salut public et le dirigeant qui a théorisé le fonctionnement du gouvernement révolutionnaire de l'an II de la Première République française, Maximilien Robespierre a même pu être tenu, je cite, « pour un rousseau au pouvoir » selon la forte expression de Josiane Boula d'Ayoub en 1989. Depuis qu'Amique Desmoulins sont condicibles, depuis Louis-Sébastien Mercier que nous avons déjà évoqué, bon observateur des premières années de la Révolution, en passant par tous les historiens classiques de la séquence révolutionnaire, cette conclusion a presque toujours paru aller de soi. Quoi que nous soyons devenus beaucoup plus dubitatifs, personne ne se prive encore de souligner combien la référence à Rousseau était présente dans l'imaginaire et l'argumentaire théorique et politique de Robespierre tout au long des cinq années de sa vie publique en Révolution de 1789 à 1794. Prendre en considération ces interrogations constitue désormais un programme de travail qui mobilise nombre de chercheurs, de chercheurs qualifiés ou en cours de qualification, sur la lancée des grands travaux publiés depuis un large demi-siècle. Cependant, mon propos ici se fera bien plus modeste, très historien, et je voudrais surtout traiter du rapport, je dirais, intime, qui s'est apparemment noué entre celui qui se voulait un héritier maximilien et celui, Rousseau, que l'héritier présumé s'est donné comme mentor. En 1830, quelques mois avant les fameuses journées insurrectionnelles des 26, 27 et 28 juillet, parurent à Paris, à l'initiative du libraire-éditeur Mauro Roussier, deux volumes intitulés « Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre » ornés de son portrait et du facsibilé de son écriture, extraits de ses mémoires. Le premier tome de 427 pages comportait, entre autres, après 150 pages de prétendues mémoires apocryphes, commençant par « Je suis né à Arras », etc., d'info, 132 pages de pièces justificatives, et le second tome était constitué d'un recueil de discours de Robespierre, le premier. Situé dans le premier tome, au lieu même, page 165, où commence le chapitre premier des supposées mémoires apocryphes, se trouve reproduit un texte portant le titre « Dédicace à Jean-Jacques Rousseau », dont le facsimilé lithographié, c'est une novation de l'imprimerie de l'époque, le facsimilé lithographié du manuscrit, se trouvait publié en hors-texte. La publication attira évidemment l'attention des chroniqueurs, car à la mesure de la situation politique critique qui se développait en France en 1830, la mode était, depuis déjà 1815, à la publication de témoignages et de mémoires des acteurs de la Révolution française et de l'Empire. Le 5 mai, le journal « L'Universel », le journal constitutionnel, plutôt libéral, publiait une chronique mettant en doute la véracité des mémoires de Robespierre, tout en reconnaissant l'authenticité et l'intérêt des autres textes publiés, notamment des discours. Le 24 mai suivant, soit huit semaines avant l'insurrection de l'été, je précise ça, dans plein gouvernement polignac, le même journal publiait une lettre de Charlotte Robespierre, la sœur de Maximilien, et l'y déclarait, je cite, « qu'il n'y avait rien à répliquer à la justesse du raisonnement du rédacteur de l'Universel, ajoutant cependant que, contrairement à ce qui était suggéré dans l'article, elle n'avait eu aucun rapport direct ou indirect avec l'éditeur des prétendues mémoires de son frère, dont elle soulignait les faussetés. » Ça demeure une question tout à fait discutable. Peut-être est-ce en lisant cette lettre de lecteur que le jeune conférencier publiciste qu'on qualifie quelquefois d'instituteur d'opinion républicaine et radicale, Albert Laponoré, connut l'existence de Charlotte. L'avis des historiens sur ce point n'est pas unanime, je n'y insiste pas. Il reste que Charlotte Robespierre vivait effectivement à Paris depuis la mort de ses deux frères en 1794. En juillet 1794, le lendemain du Neuf-Termidor, échappé à la proscription qui atteignait leur présupposé complice, Charlotte trouva refuge à Paris au foyer d'un artisan, ancien partisan de Robespierre, le fameux citoyen Maton, dont elle fait état dans plusieurs de ses textes. Elle y résida ensuite 40 années au sein de la famille. Quand la mort de Charlotte survint, le 1er août 1834, Albert Laponoré purgeait depuis février à Sainte-Pélagie, la prison parisienne, la grande prison courant d'air de Paris, une peine de trois ans de prison, mais ce nouvel emprisonnement ne l'empêcha pas de rédiger une allocution d'hommage à la mémoire de Charlotte qui fut lue par un participant le 3 août, lors de ses funérailles, auxquelles prit part d'ailleurs un nombreux public de nostalgique. Peu de temps après, Laponoré publia une première édition des mémoires de Charlotte Robespierre, suivie en 1835 d'une seconde édition complétée, parue sous le titre « Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères », précédée d'une introduction par Albert Laponoré et suivie de pièces justificatives. C'est la deuxième édition des œuvres de Robespierre. La dédicace au manne de Jean-Jacques Rousseau. Alors, au manne a été rajouté par Laponoré au manuscrit qui a été lithographié antérieurement et qui était simplement dédicace à Jean-Jacques Rousseau. La dédicace au manne de Jean-Jacques Rousseau y est reproduite. La production du facsimilé du manuscrit de la main de Robespierre, dont on connaît fort bien l'écriture, puis sa réédition cinq ans plus tard dans les mémoires de Charlotte, préparée par Laponoré, ont entraîné la conviction de son authenticité, que cela, dès l'origine, et aucun historien n'a mis en doute cette authenticité. Et si personne ne conteste aujourd'hui l'authenticité du document, encore convient-il de s'interroger sur ces possibles manipulations. D'une autre part demeure en question la date de rédaction de ce manuscrit, qui n'est pas daté, et sa destination première. Pourquoi Robespierre l'a-t-il écrite ? Ce sont deux points que je voudrais approfondir. Le plus probable est que la famille du manufacturier Duplet, chez qui Robespierre demeurait à Paris-Rue Saint-Honoré, depuis 1791, a probablement mis en lieu sûr, dès la nuit du 9 Termidor, nombre de documents qui n'ont réapparu dans l'espace public que beaucoup plus tard. Et même en 2011, comme on a pu s'en rendre compte tout à fait récemment, avec l'achat de manuscrits de Robespierre par les archives nationales, suite à la campagne de la Société des études robespierristes, c'était au printemps dernier. Charlotte, qui les avait récupérées, montra à Laponeret, assurément, le manuscrit de la dédicace. Hypothèse, Charlotte ne serait-elle donc pas celle qui avait confié dès 1827 à l'éditeur des premiers mémoires les fameuses pièces justificatives qui ont été publiées dans le premier recueil ? Reste que le texte de la dédicace pose en lui-même diverses questions au premier rang desquelles sa destination est le moment de sa rédaction. Alors, le texte de la dédicace a été reproduit dans les résumés qui vous ont été distribués en début de ce colloque. Rien n'indique, en effet, que Robespierre est transmis à quiconque la moindre information de nature à satisfaire notre curiosité sur le pourquoi et le comment de la rédaction de ce texte. Conservée manuscrite à l'état de Brouillon, la dédicace n'a jamais été publiée par son auteur, par Maximilien Robespierre. Celui-ci en avait eu pourtant les moyens puisqu'il a disposé, à partir de mai 1792, de son journal, le défenseur de la Constitution dont il était le fondateur, le directeur et quasiment le seul rédacteur. S'il avait destiné sa dédicace à devenir un article de son périodique, pourquoi n'a-t-il pas mis son projet à exécution ? Question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Souci de ne pas trop personnaliser son intervention publique. Sa modestie était connue, surtout en 1792. On ne peut répondre à cette interrogation qu'en évoquant d'abord celle de la date possible de rédaction du dit Brouillon. La plupart des auteurs qui en ont traité Naguère situent en effet celle-ci tardivement, plusieurs fois après la dissolution de l'Assemblée constituante en septembre 1791, alors que Maximilien Robespierre était et devenait sans emploi, n'exerçant plus de mandat de député en raison de l'inéligibilité qui avait frappé tous les constituants, en application d'ailleurs d'un décret qu'il avait lui-même proposé. Quoi comme ni présent, au club des Jacobins, où ses redoutables interventions créaient la sensation et le succès public, rencontrant aussi bien le mépris que l'hostilité des amis de Condorcet ou de Brissot, qui y siégeaient encore, Robespierre n'avait pas d'autre moyen d'agir que l'énoncé de sa parole. Hors de la tribune du club, Robespierre avait en réalité perdu tous ses moyens d'action. Au début de 1792, il allait en outre devoir occuper les fonctions d'accusateur public, on dirait aujourd'hui procureur, au tribunal du département de Paris où par anticipation, il avait été élu en juin 1791. Le tribunal fut effectivement installé le 15 février 1792 en application de la réforme judiciaire votée précédemment. Mais le 10 avril 1792, Maxime Lillian envoya au procureur général syndic, Reux d'Horère, le célèbre Reux d'Horère, une brève lettre de démission, à l'évidence motivée par sa volonté de se consacrer entièrement à la bataille politique qui se faisait de plus en plus vive. On imagine mal que dans une telle configuration politique, il ait pu adopter en rédigeant sa dédicace à Rousseau le ton distancié qui exigeait un hommage intime à un penseur mort depuis 14 années et étalait une telle sentimentalité. Plusieurs formules de la dédicace plaident donc pour une date de rédaction antérieure. Nombre d'auteurs, comme je le pensais moi-même, Naguère, sont allés jusqu'à antidater la rédaction de la dédicace au printemps de 1789, peu après son élection comme député de l'Artois aux États généraux. Hypothèse que retient pour sa part la dernière biographe de Robespierre, Cécile Oblgi, dans un livre paru au mois de mars 2012. Il paraît un bouquin sur Robespierre chaque année à peu près. L'allusion à la révolution inouïe, je cite encore, « au vieil édifice qui s'est écroulé, à l'agonie du despotisme et au réveil de la vraie souveraineté, plaident en faveur de cette hypothèse. » Mais l'évocation du portique nouveau qui s'est élevé sur ses décombres, c'est à l'évidence la Constitution de 1791, avec cette touche personnelle et ce rappel, « j'y ai apporté ma pierre », explicite. Tout cela suggère de placer la rédaction du manuscrit un peu plus tard, peut-être entre la crise de juillet et le 14 septembre 1791, date de la promulgation de la Constitution établissant la monarchie constitutionnelle. L'on sait en effet que Robespierre a apporté un appui décidé au système constitutionnel de 1791, malgré les limitations ultimes qui lui furent imposées. Par exemple, le simple fait que le premier fonctionnaire du royaume, le roi, chef de l'exécutif, soit Louis Capet et ci-devant Louis XVI. Donc, on recourait à la tradition généalogique de l'hérédité monarchique pour élire celui qui serait simplement le premier fonctionnaire du royaume selon les termes même de la Constitution de 1791. Mais Robespierre passe sur cet aspect secondaire des choses. En outre, en énonçant son souci de devoir, alors dans le texte, rendre compte à ses concitoyens de ses pensées et de ses actes, dans un contexte de crise politique aggravée et aux développements imprévisibles, mais qui n'évoque rien de la situation réelle ni de la guerre déclarée le 20 avril 1792, dont l'imminence antérieure avait motivé l'essentiel de ses discours aux Jacobins à partir de l'automne, le texte de la dédicace nous invite à ne pas situer sa rédaction après octobre 1791, c'est-à-dire quand se manifestèrent les premières tensions vivent au sein de l'Assemblée législative et au sein du Club des Jacobins. retenu cette hypothèse chronologique que je formule après d'autres, permettrait simultanément de comprendre la raison pour laquelle Robespierre n'a pas publié la dédicace dans l'un des premiers numéros du Défenseur de la Constitution qui ne commence à apparaître qu'en mai 1792, soit huit mois plus tard, car à ce moment-là, les allusions incluses dans le texte avaient pratiquement perdu toute l'actualité et donc toute signification politique. Robespierre n'a donc pas fait imprimer sa dédicace à Rousseau. Celle-ci ne devint dès lors qu'une manière de confession intime, une réflexion apartée, une manifestation d'introspection morale, idéologique et politique dont il deviendrait à la fois le rédacteur inspiré et sans doute jusqu'en 1830, l'un de ses rares lecteurs hors du cercle des très proches qui ont pu y avoir accès après son supplice, comme Elisabeth Duplet ou comme sa sœur Charlotte. La dédicace au man de Jean-Jacques Rousseau est un témoignage essentiel qui nous renseigne sur la nature subjective de l'héritage idéologique et psychologique de Rousseau dont Robespierre se voulait porteur, se désigne comme porteur. D'abord, il s'agit, vous verrez le texte dans son entier dans le recueil des résumés, d'abord il s'agit pour celui dont la postérité a retenu le surnom d'incorruptible de marquer sa filiation à l'égard de l'homme Rousseau, de l'individu Rousseau. Au terme de la remémoration mythique peut-être imaginaire d'une possible visite qu'il fit l'année de ses 20 ans à Hermononville ou à l'occasion d'une rencontre à Paris rue Plâtrière en 1777, c'est l'hypothèse que retient Ralph Rilly qui reprenant d'ailleurs une hypothèse formulée avant lui par Sibourg dans la biographie de Robespierre qu'il a publiée en 1935, Robespierre redonne une virtuelle existence charnelle à son héros Rousseau. Il en trace le portrait physique quand se lit sur les plis de son visage la vérité de l'être qu'il fut. Il souligne les très augustes citations du vieil homme marquées, je cite, par l'empreinte des noirs chagrins dues à l'injustice des hommes. Puis il en trace un portrait intellectuel et moral en harmonie avec l'évocation précédente. Rousseau est éloquent, vertueux, divin, c'est-à-dire qu'il ne s'est si guidé que par sa seule conscience conformée au précepte enseigné à Émile. Il est donc un homme, je cite, à l'âme la plus pure. Menant une vie laborieuse, il a accepté les tourments infligés par le culte de la vérité auquel il s'est entièrement dévoué, allusion évidente sous la plume de Robespierre au vitam impédere vero, la devise tirée des satires de Juvenal, déjà évoquée dans la lettre à d'Alembert en 1758 et placé en exergue des lettres écrites de la montagne parues en 1764 chez Marc Michel Rey dont nous avons déjà plusieurs fois parlé. Rousseau rencontre désormais, c'est-à-dire aujourd'hui, pour Robespierre, et rencontrera demain, c'est-à-dire avec nous, si j'ose dire, la reconnaissance des peuples, je cite, et les honneurs qui lui furent refusés de son vivant. Il est donc devenu un exemple, et pour Robespierre, l'unique exemple, celui dont la lecture des confessions parue en 1782, la première partie, 1788 pour la seconde, a bouleversé ces années à Rajoise antérieures à la Révolution. Mais Maximilien veut aussi montrer la nature du magistère intellectuel et philosophique que Rousseau a exercé sur le développement de sa propre pensée. D'abord, il lui doit la reconnaissance, je cite, de la dignité de sa propre nature, c'est-à-dire la réalité de son appartenance à l'espèce humaine socialisée, ce qui fait écho sans équivoque à ce qui est au cœur de l'anthropologie de Rousseau, cet amour de soi, lequel s'inscrit aux antipodes de l'amour propre et constitue le double fondement de la morale et de l'altruisme dans l'ordre social. Il y a ensuite la réflexion sur, je cite, les grands principes de l'ordre social qui renvoient à la lecture des textes de philosophie politique de Rousseau. Reste alors à décliner ce qui deviendra pour lui un devoir moral et une obligation politique, l'acceptation stoïque, je cite, d'un trépas prématuré et la confiance dans le jugement posthume des peuples, c'est-à-dire celui qui établira à la postérité, deux attributs considérés comme les seules récompenses dignes de lui destinées à faire de sa personne une figure archétypale de l'héroïsme civique. Digne d'un portrait à la Plutarque, ce que Robespierre nous livre en réalité de ce que Rousseau représente pour lui, c'est qu'il s'est donné un père de substitution érigé en figure quasiment divine, la seule virtuelle domination qui puisse conduire les milles qui vitent en chacun de nous à supporter sans broncher les vicissitudes du présent et à affronter les menaces qui percent au milieu, je cite, des orages. Maximilien Robespierre est donc bien ce disciple de Rousseau qu'il voulut être, mais peut-être le fut-il plus dans l'affectivité de son âme que dans l'effectivité de l'exercice du pouvoir d'État. On pourrait sans doute trouver des preuves des manifestations nombreuses tout au long des cinq années de révolution qu'il ponctua de gestes discours, etc. J'aurais voulu en relever plusieurs occurrences en mai 92, en avril 1794, en l'an 2, etc. Mais, pressé par le temps, je vous fais grâce de ces trois données pourtant significatives. Retenons cependant qu'à travers l'autoconstruction d'une sorte de roman familial doublé d'une rétrospection existentielle, Maximilien Robespierre nous paraît s'être ainsi donné avec l'image surplombante de Rousseau, un père putatif et virtuel qui s'est substitué au père défaillant de sa jeunesse, père exilé, et tout aussi bien Rousseau devient pour lui le maître penseur de remplacement des pères magistraux mais oppressifs qui ont accompagné d'abord sa formation intellectuelle au collège avant 1783 et ensuite et surtout l'apprentissage du métier d'avocat enfermé entre les grilles du droit traditionnel artésien et le carcan de la société inégalitaire de sa province natale. La révolution a finalement libéré sa subjectivité en lui donnant la figure d'une manière de rousseauisme revendiquée et assumée. En conclusion, autre chose, si nous avions le temps, serait évidemment d'analyser ce que dans sa politique et dans son action d'homme d'État, Maximilien Rovespierre a puisé dans l'œuvre théorique, anthropologique et dans la philosophie politique de Rousseau. S'engager dans cette recherche et cette évocation supposerait d'aborder préalablement de graves questions d'ordre méthodologique et linguistique que je n'aborderai pas mais que j'essaye d'aborder dans mon travail qui continue. On devra naturellement renoncer à l'idée que l'action politique ne serait qu'une sorte de mise en forme, de mise à l'épreuve pratique d'idées préconçues et formées a priori à partir d'une matrice idéologique ou à l'inverse que seul un pragmatisme étroitement empirique dicterait les conduites politiques. Mais s'agissant d'apprécier la politique de Robespierre, je me bornerai ici à trois indications conclusives qui marqueront ma proximité avec les conclusions des chercheurs récents qui en ont traité dont le nom est cité dans ma communication telle qu'elle sera publiée et qui en ont montré à la fois le réalisme et l'efficace relative. Mais elles marqueront aussi ma différence parce que je pense que Maximilien Robespierre n'a jamais perdu de vue la problématique de Rousseau sur trois questions essentielles que nous avons déjà abordées dans les discussions hier et ce matin. D'abord la question de la représentation du peuple souverain dont il a fini par accepter l'institution à condition qu'elle soit doublée du droit à l'insurrection du peuple. Comme l'a démontré Bruno. Ensuite la question des voies multiples à travers lesquelles se forme durablement l'expression de la volonté générale. Le processus de la formation de l'expression de la volonté générale étant précisément la volonté générale. Enfin et troisième question celle de la certitude ancrée en lui que seule la nécessaire existence d'une religion civile inspirée de l'étymologie latine du verbe religere c'est-à-dire reliée c'est-à-dire d'une religion déconfessionnalisée décléricalisée laïcisée consacrée à manifester exemplairement c'est-à-dire transcendentalement l'existence d'un lien social constitutif de ce qui peut donner consistance à la notion de peuple qu'est-ce qu'un peuple pouvait assurer la cohésion et la stabilité d'une république démocratique d'une république légitime. Traiter de tout cela dépassait évidemment le temps qui m'était imparti. Je m'en tiens donc à l'affichage de ces positions de principe réservant à d'autres publications ou à la discussion qui va suivre le soit détaillé la démonstration qui les fonde et d'en montrer éventuelle pertinence. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada